Un vaincu durant 8 rencontres, 6 victoires de nul, Monaco a chuté à Lyon lors de la dernière journée mais conserve la deuxième place et se voit dans l'obligation de rebondir face à Clermont 18e des Auvergnats qui se sont donné le droit de croire au maintien après la dernière victoire 4 buts 1 contre Reims les ramenant à 4 points du barragiste. Il faudra encore un exploit au Clermontois à Louis II d'autant que la SM s'y montre de nouveau efficace avec 2 victoires de suite contre Rennes puis Lille sur le score de 1-0 à chaque fois toujours privé de Golovine mais également de Denis Zakaria. Les Monégasques mettent pour autant beaucoup d'entrain en ce début de rencontre et vont ouvrir le score au quart d'heure de jeu légèrement dépassé avec cette très belle réalisation de Takumi Minamino La 9e pour le Japonais, une frappe parfaitement enroulée qui trompe Mori Diyao L'erreur de relance de Coffrier est immédiatement sanctionnée L'ASM pousse de nouveau avec Oussam Benyeder qui rate l'opportunité de doubler la mise c'est la barre transversale qui va repousser la tentative du capitaine de l'ASM Clermont a été globalement bousculé dans l'entame de match mais va réagir avec ce centre bien ajusté pour Mohamed Cham 8e but pour Mohamed Cham, l'Autrichien qui remet les deux équipes à guider à la 34e minute La bonne fixation de Virginius et le centre parfait pour Cham qui met son pied en opposition et trompe Radoslav Maiecki Un but partout, tout est à refaire pour Monaco avec toujours ce jeu léché en une touche de balle et une nouvelle faille va être retrouvée avec Brel Enbolo, le premier but du Suisse Lui qui a été blessé une grande partie de la saison suite à une rupture du ligament du genou C'est seulement sa quatrième participation à un match de Ligue 1 Uber Eats cette saison à l'ancien du Borussia Mönchengladbach 2 buts 1 pour Monaco à la pause Pascal Gassien espère avoir ses joueurs, avoir un soubrousseau comme ils l'ont eu en première période mais Monaco ne relâche pas son étreinte avec ce corner qui tarde à être dégagé et trois reprises successives Finalement il va y avoir une tentative qui va passer non loin de la lucarne Clermont subi mais montre quelques aptitudes à se montrer dangereux A l'image de cette frappe de Bela qui va passer au-dessus Clermont qui n'a remporté aucun de ses six derniers déplacements se contenterait déjà volontiers du point du match nul parce que Monaco insiste, pousse une erreur de défense, une nouvelle et cette fois-ci Wissam Benyeder ne rate pas l'opportunité de marquer son quatorzième but de la saison et porter la marque à 3 buts 1 un peu avant l'heure de jeu Monaco s'échappe C'est un coup dur pour les Clermontois qui restaient au contact des Monegasques mais maintenant se voient distancés d'autant plus à la 87ème minute avec la feinte de frappe sublime de Wissam Benyeder qui couche Moridiao et ensuite ajuste le gardien Clermontois 15ème but de la saison pour Wissam Benyeder son deuxième doublé consécutif Monaco qui avec cette victoire qui se dessine assure une place dans le top 4 synonyme de Ligue des Champions 4 buts 1 pour Monaco qui reprend sa marche en avant et consolide sa deuxième place pendant que Clermont, 4 points derrière le barragiste voit ses espoirs de maintien s'amincir avant de recevoir Lyon la mort peut s'amincir à Napoli 1